Les meurtres que vous êtes en train de commettre là, j'ai dit, Dieu sera obligé de venir intervenir. Voici ce qu'il a dit dans Genèse, Genèse 4, verset 17, et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Quand je vous dis, les innocents que vous êtes en train d'assassiner, tuer, ceux que vous traitez de sorciers et sorcières, que vous êtes en train de tuer, par votre ignorance, par votre manque de connaissance, Dieu sera obligé d'intervenir. La mort des gens que vous êtes dedans, là. Donc ça, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Caïn s'est jeté sur son frère Abel par jalousie pour tuer, souvent c'est la jalousie de la famille. Et Dieu dit, quand tu fais la voix de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le meurtre, ce que vous êtes en train de faire, dans le secret, là, vous partez au champ, dans la forêt, en brousse, dans la campagne, vous prenez, vous tuez celui ou celle que vous traitez de sorciers et sorcières. Vous vous enchaînez sur cette personne, vous détruisez cette vie humaine, Dieu sera obligé d'intervenir et ça ne va pas sentir bon. Donc, repentez-vous, vous tous qui avez pratiqué cela. Vous avez compris? Quitter le mal, quitter le péché, quitter le jugement, quitter la condamnation. Le nouveau de la sorcellerie, c'est un nouveau élevé, ce n'est pas un nouveau de l'être humain, c'est un nouveau entre Dieu et Satan. Là où il y a le jugement des autres, là où les gens s'associent, ils sont en train de traiter leurs prochains de sorciers, sorciers, quittent des dents. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont là, qui font l'oeuvre du diable seulement? Est-ce que vous savez ça? Il y a des pasteurs qui sont là, des prophètes, qui sont là uniquement pour faire la volonté du diable. Est-ce que vous êtes conscients de cette vérité? Est-ce que vous avez cette connaissance-là? Il y a des gens, aujourd'hui, il n'y a pas trop de féticheurs, ils sont tous devenus des pasteurs. Faites attention. Faites attention. Au jugement, à la condamnation, celui qui est en train de condamner, ne t'associe pas avec cette personne. Celui qui ne te dit pas, n'aim, le péché qui est dans ton oeil. Celui qui ne te montre pas tes propres péchés. Celui qui ne t'aide pas à quitter le péché, qui accuse, qui condamne, qui juge, ne le coûte pas.